je sais qu'à la fin de cet épisode je vais avoir le seum parce que on les connaît attendre l'épisode 9 va être une des plus grosses souffrances de la prochaine semaine je pense que cet épisode va être basé sur des flashbacks je pense que cet épisode va à la fois nous apporter des réponses mais on va être en total stress jusqu'à la semaine prochaine enfin bref vous l'avez compris aujourd'hui analyse réaction à l'épisode 8 de wanda vision j'ai changé un tout petit peu la dispo parce que j'ai mis des figurines pop par rapport à l'univers en question en l'occurrence wanda vision voyez que j'en ai quatre ça devrait pas trop vous chambouler mais voilà je préfère vous le dire réaction j'ai très très peur oh purée c'est triste oh on a revu un peu de tanos générique allez s'il te plaît ne me laisse pas sur un suspense qui tue oh violé en trop stylé c'est par rapport à gata 1963 1693 pardon on est parti sur un truc bizarre déjà c'est le truc où on brûle les sorcières waaat on est parti sur un film on est ailleurs là c'est plus du marvel ils vont la brûler là du coup waaat elle a retourné le pouvoir elle va tuer sa mère oh ça fait flipper là ah les trucs de sorcières oh la puissance elle va exploser sa mère elle est vraiment mais archi puissante c'est fou c'est tellement bien fait c'est tellement bien retranscrit franchement l'intro elle est incroyable mais mais putain oh 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 ouais ah j'aime bien c'est bien faux piétro aïe 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 Le jour où le missile de Stark est rentré dans l'appartement à mon avis Le missile arrive Oh d'accord C'est de là qu'elle tire toutes ses références de sitcom Ok Ah ouais d'accord Donc c'est pas anodin en fait à chaque fois Ah c'est fou Tout est logique Oh putain Aïe 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 Le missile Stark Ça fait tellement longtemps qu'on attendait des réponses sur ça Incroyable Mais elle est horrible elle par contre Vraiment Allez Merci Donne nous des réponses Les expériences Strucker Ils vont notamment nous laisser sur un cliffhanger On va rien piger On va peut-être revoir Ron Taylor Johnson L'acteur de Keith Silver du 2 Avengers 2 Ah oui d'accord C'est un projet de vie comme un autre Le sceptre de Loki Aïe aïe Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu lui Wow Wow Quoi ? Attends quoi ? C'était Agatha Arknath non ? Jusqu'à maintenant on sait pas comment elle est passée de l'année 1793 à 2023 Mais what ? Y'avait quelqu'un on est bien d'accord Oh putain ça fait flipper wesh Oh la la Ultron ? Ah non ok c'est Lagos C'est bien le campus Ah ouais Ah c'est Malcolm Wesh C'est dur Ce qu'elle a pris dans la tronche quand même Putain il a pas tort Il y a une certaine humanité Vision ce qui est assez étrange Quand on connait Avengers 2, 3, Civil War Y'avait pas tout ça C'est vraiment un nouveau Vision On découvre Un Vision plus intime J'adore C'est trop intéressant Ça c'est le début de leur romance du coup Agatha putain Qu'est-ce que tu lui veux ? Son pouvoir ? Elle est malsaine Le sword Ok Donc là on va l'avoir récupéré le corps Oh la la Putain Mais oui Marvel Oui Déjà je pense qu'ils l'ont découpé en morceaux Ça c'est sûr Je pense que ma théorie elle tienne largement la route C'était sûr putain les bâtards Putain les fumières Et voilà Ils veulent en faire une arme Elle va péter un câble Et voilà Elle l'a pas récupéré ? Elle le récupère pas finalement ? Wow mais je comprends rien là Westview Vas-y donne nous des réponses maintenant Qui c'est qui a fait ça ? Ça c'est Herbe je crois non ? Le facteur Ah non c'est lui le facteur pardon Elle a emprisonné de vraies personnes Et ça c'est la maison Ah mais c'est genre sa vraie maison Genre même en dehors de la simulation ? Non ça a pas l'air C'est en fonction de ce qu'il y a sur la lettre à mon avis Ah c'est peut-être son ancienne maison Mais c'est censé être en Sokovi je crois Ah d'accord Ah putain c'est l'endroit où ils voulaient aménager ensemble en gros Avant que Vision ne meure Je pense que c'est là qu'elle a explosé Voilà C'était sûr Wow C'est incroyable Et elle a recréé Vision comme ça Elle est pas allée chercher le corps Wow C'est incroyable Elle était vraiment peinée Et ça finit sur ça Il nous lâche là dessus Ah non pas encore C'est quoi ça ? What ? Oh je comprends pas Explication logique s'il vous plaît Rationnelle Ok Nous y voilà Je sais ce que vous êtes Aïe 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 Eh C'est pas fou Je meur ai senti garce learning Scarlet Witch Non Oh je meurs Putain non les bâtards Mais on savais déjà que tu as Scarlet Witch Là tu fais officialiser son nom Ah putain Quelle horreur Elle est vraiment démoniaque Ok Yann C'est une poisson générique Je le sens Ouais Ok C'est pour le dernier épisode Qu'est-ce qu'ils vont envoyer Qu'est-ce qu'ils vont faire Je sais pas moi Mais oui mais du coup Ils ont gardé le corps de Vision Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est C'est Vision, c'est Vision Putain les bâtards Le projet Cataract Aïe 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 Ah ça va être le bordel Ça va partir en couille totale Putain mais bravo, mais wesh Mais bravo de wesh C'est des génies Des putains de génies Comment être les choses au clair Marvel est le meilleur univers cinématographique Que le monde ait connu Il n'y a pas de débat, clairement je vous le dis Tout le reste ce n'est rien à côté de Marvel Là je suis vraiment dégoûté La semaine va être très très dure Et très très longue Pour attendre ce dernier épisode de Wandavision Mais cet épisode 8 Représente une fois de plus Ce que Marvel fait de mieux au cinéma Avec cet épisode c'est clairement officiel Wanda Maximoff devient Ma super heroine préférée Parce que tellement puissante, imparfaite Un des rares personnages de l'univers Marvel Dont on connait tout le background aujourd'hui Grâce à cet épisode notamment Comment elle a eu ses pouvoirs La démolition de son appartement Son début de romance avec Vision La création de l'hexagone à l'intérieur de Westview Qui en plus de ça n'est pas un choix anodin Puisque c'est une ville où Wanda et Vision Avant les événements de Thanos Rêver d'y aller vivre J'étais persuadé à 99% Que ce n'était pas Wanda à l'origine De la création de l'hexagone Je me suis totalement gouré Ce qui prouve quand même Qu'en étant un des plus grands fans de Marvel Je peux encore me planter Parce que Marvel fait des choses aussi A sa sauce Et qui veulent toujours nous surprendre Et c'est clairement pas loupé pour cet épisode Je suis à deux doigts d'oublier la théorie Mephisto Parce qu'il se trouve que finalement De ce qu'on a vu Agnès, Agatha Arknès Est beaucoup, beaucoup, beaucoup Plus puissante qu'on ne pouvait le penser Mais genre vraiment beaucoup plus puissante Dans ma dernière review Je disais que ça ne pouvait pas faire d'elle Un grand méchant d'histoire Clairement là ils m'ont prouvé tout le contraire Elle est vraiment très très forte Ses pouvoirs sont presque illimités Mais on se pose quand même Énormément de questions sur ses intentions Qu'est-ce qu'elle veut vraiment à Wanda Je n'exclus pas la possibilité d'un Mephisto Mais là ça commence à être un petit peu bizarre Parce qu'elle veut tuer les enfants Ou alors les menacer Pour faire en sorte que Wanda explose encore plus C'est une possibilité Mais comme on n'a pas les réponses de ses intentions C'est un peu difficile d'imaginer Comment les choses vont se dérouler par la suite Un épisode qui était vraiment ultra nécessaire Où on en apprend tellement sur Wanda On en apprend beaucoup plus que sur 3 films Puisque je vous rappelle qu'elle est quand même arrivée sur Avengers Edge of Ultron Alors aussi dans la scène po-générique de Captain et le Soldat de l'Hiver Mais ça fait partie de la temporalité de Edge of Ultron Elle est apparue aussi dans le film Civil War Et dans le film Avengers Infinity War Pareil j'exclus Avengers Endgame Puisque elle entre les deux films elle a disparu Et en un seul épisode de 43 minutes On en apprend beaucoup plus que 3 films complets Vraiment sur ça Marvel chapeau Ils ont trop géré Et putain quel cliffhanger incroyable Ça casse toute météorie autour du fait que Wanda peut-être avait trimballé le corps de Vision En fait elle n'a pas du tout récupéré le corps de Vision Elle lui a fait un adieu Elle a laissé la possibilité au Sword De faire de Vision une arme de destruction massive Le projet Cataract Je crois que dans les comics le personnage s'appelle White Vision C'est vraiment une version blanche de Vision Et ce qui est intéressant sur cette scène là C'est que le corps a été alimenté par le missile que Wanda a remis au Sword Ce qui prouve clairement que Hayward est un bâtard Puisqu'il a volontairement balancé un missile sur Wanda En sachant parfaitement qu'elle y résisterait Mais peut-être qu'en repoussant le missile Elle mettrait assez d'énergie dans le missile Pour pouvoir alimenter le corps de Vision Et c'est ce qu'ils ont fait à la fin de l'épisode Tout ça Hayward l'a calculé C'était prévu dans son plan Mais alors ce qui s'annonce pour la suite Mais ça va être un de ces bordels Vous pouvez même pas imaginer Un faux Vision Face à un Vision totalement refait De la même puissance Voir même plus fort que le Vision de base Avec Agatha d'un côté Wanda de l'autre Le Pietro Maximoff Monique Arambeau La théorie qui revient énormément Et qui je pense va arriver Il y aura sûrement l'intervention du maître des armistiques Je pense clairement que Doctor Strange va arriver Pour conclure tout ça Ce qui va ouvrir une porte au multiverse Je suis vraiment fan de ce que Marvel a fait De ce personnage qui est Wanda Le personnage est hyper bien traité Après forcément Elisabeth Olsen Qui joue Wanda Elle est extrêmement forte Vraiment Je sais pas comment on va se terminer Tout ce bordel Il y a des théories Mais je pense que de toute façon On ne sera jamais sûr à 100% De ce qui va se passer dans l'épisode 9 C'est aussi ça le kiff des théories On suppose juste en fait On en est pas certain Mais là pour vous dire vraiment J'ai pris une claque Cet épisode est vraiment trop bien Pour moi actuellement C'est le meilleur épisode de la série Parce que c'est un épisode de révélation Marvel met les pieds dans des choses Qu'on a jamais vu actuellement au cinéma Du côté de Marvel Studios Je précise évidemment L'introduction sur les sorcières T'as l'impression qu'ils ont fait ça toute leur vie Parce que c'est hyper bien réussi Vraiment Marvel ils sont trop forts Ils savent nous mettre de l'émotion Ils savent nous surprendre Ils savent nous mettre en colère C'est quand même la première série de Marvel Studios Les codes sont tellement bien respectés Que ça en est vraiment bluffant Que vous dire de plus J'attends l'épisode 9 Comme si c'était la fin du monde Est-ce que Mephisto sera de la partie ? J'y crois de moins en moins Je pense quand même que ça sera le cas Parce que je vois pas le multiverse s'ouvrir sans Mephisto J'ai trop hâte de voir tout ça Enfin bref Moi j'en ai fini pour cette analyse Cette réaction à cet épisode 8 de Wandavision J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser un commentaire Me disant ce que vous avez pensé de cet épisode 8 Et évidemment n'hésitez pas à vous abonner A activer la cloche Pour ne pas manquer les prochaines vidéos Moi je vous retrouve mercredi prochain Pour un nouveau Calais Un Calais personnel Le premier de l'année 2021 Portez-vous bien C'était votre capitaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz